... Vous êtes bien à SOS Suicide. Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Décidément, vous n'avez pas de chance. Nous faisons notre maximum pour écourter votre attente. Pour un meilleur service, veuillez préciser la raison de votre appel. Pour le suicide de l'un de vos amis, tapez 1. Pour votre propre suicide, tapez 2. Pour un suicide collectif, tapez 3. Vous avez tapé 2. Pour un projet de suicide, tapez 1. Pour un suicide dans la journée, tapez 2. Vous avez tapé 2. Un conseiller va vous prendre en ligne. Cet appel vous sera facturé 52 euros. SOS Suicide, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour un suicide, oui, en effet. Hein ? Oui, le mien, oui. Non, je ne me suis pas encore suicidé. Je sens que vous êtes très perspicace, vous, hein. Ah, pourquoi ? En fait, je voudrais me suicider parce que j'ai une vie de merde. Oui, je sais, je ne suis pas le seul, mais le problème, c'est que moi, je m'en rends compte. Ben, déjà, je suis marié. Oui, c'est bien, oui. Depuis 16 ans. C'est moins bien. Au début, quand on faisait l'amour, on recherchait des positions excitantes. Maintenant, on recherche des positions confortables. Non, il n'y a rien de mal à ça, mais la dernière fois, ma femme était tellement bien qu'elle s'est endormie avant la fin. Elle a même réussi à simuler un orgasme en ronflant. On a deux enfants, dont un con. Ah, celui-là, il est très con, hein. Bon, là, comme il est adolescent, ça ne se remarque pas. Les gens pensent que c'est qu'une étape, mais moi, je sais que ça ne bougera plus. Ah, non, 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 je ne peux pas l'aider. Enfin, si, je pourrais le faire piquer, mais... Ah, ben, si, il est idiot, hein. Il est persuadé que Pikachu, c'est un patre espagnol, donc... Le second ? Le second, ben, on ne sait pas encore. Enfin, on ne sait pas encore, c'est un bébé. Un gros bébé. Très gros. On dirait une pastèque avec des couches. Non, il n'a pas toujours été comme ça, mais c'est depuis que ma femme l'a l'a dit. À mon avis, dans ses seins, elle ne doit pas avoir du lait, elle doit avoir du beurre. Bien sûr que j'ai des projets d'avenir. J'ai pris un emprunt sur 30 ans. Alors, je sais que les 30 prochaines années, je vais devoir rembourser. J'ai acheté un pavillon dans un lotissement. Ils ont construit plein de maisons identiques. Comme ça, si tout se passe bien, dans 30 ans, quand je serai presque mort, j'aurai rien qu'à moi la même maison que tout le monde. Hein ? Non, 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 je n'ai pas de loisirs, non. Enfin, si, de temps en temps, je vais sur le pont, sur l'autoroute, et je compte les Twingo. Mon record, c'est 524. Bah, j'ai eu cette idée grâce à mon père. Lui, il comptait les Renault 14. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. En décembre dernier, il restait 17 heures sur le pont, rien que pour avoir passé une. Non, il n'a pas réussi. Il est mort de froid. Hein ? Bah, sinon, 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 j'ai des tocs. Pleins. Bah, par exemple, je trie mes aliments et je les mange par couleur. Non, je mets 5 heures pour manger une salade de fruits. 10 heures pour une ratatouille. Le taboulé, j'ai arrêté. Hein ? Non, non, je ne pars jamais en vacances, non. Enfin, si, non, j'ai les moyens, ce n'est pas le problème. En juillet-août, avec ma femme, on aime bien regarder la saga de l'été de TF1. On trouve qu'il y a beaucoup de suspense et que les comédiens jouent bien. Je vous avais prévenu que j'avais une vie de merde, hein, donc... Ce que je ne manque jamais aussi en été, c'est les émissions de société, comme l'Île de la Tentation. Si. Je trouve qu'au travers de ce prisme télévisuel, on apprend beaucoup sur la perte de repères du couple du 21e siècle. Et puis, ce que j'aime bien dans l'Île de la Tentation, c'est qu'il y a toujours des grosses cochonnes. Oui, oui, j'aime bien les grosses cochonnes, oui. Mais il y en a très peu dans mon entourage. Oui, même professionnels, oui. Je travaille dans une cantine scolaire. La seule fois, une femme m'a fait une proposition un peu étrange sur mon lieu de travail, c'est quand Jocelyne m'a dit que si je voulais, je pouvais ramener la langue de bœuf chez moi. J'aimerais bien aller sur l'Île de la Tentation. Mais je n'irai jamais, parce que ma femme est jalouse. Assis très jalouse. Ben, attendez, pour vous donner une idée, quand je reste trop longtemps en toilette, elle frappe à la porte pour savoir si je téléphone à quelqu'un. Quand je dors, elle me réveille pour savoir à qui je rêve, et pour être sûr que je ne vais pas les voir ailleurs, elle me masturbe cinq fois par jour. Enfin, à chaque fois que je sors. Si je dois aller à la boulangerie, par précaution, elle me masturbe. C'est crevant. J'aime mieux vous dire que je réfléchis à deux fois avant de descendre les poubelles. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour, là. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez ? Me détendre ! Eh ben, je suis content de vous avoir rappelé, je n'y avais pas pensé. Mais à part ça, écouter de la musique, je ne sais pas. On m'a offert la bande d'origine avec des choristes, quand je l'écoute trop longtemps, j'ai envie de buter des enfants. Parlez, 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 je veux bien, mais à qui ? Je n'ai pas d'amis. Alors, comme je n'ai personne à appeler, pour mon portable, j'ai pris un forfait à un quart d'heure. Et ben, même avec ça, tous les mois, j'ai du report de minutes. Un spectacle comique ? Je n'y connais rien. Jean-Luc Lemoyne ? Pourquoi pas ? Vous avez raison, ça ne peut faire que du bien, un spectacle comique. Hein ? Ben d'accord, je vous rappelle pour vous raconter. Comment je m'appelle ? François-Xavier Paris, pourquoi ? Merci. Merci. Merci.